Bonjour, je vais corriger l'exercice 15 du TDA pour essayer l'énoncer. Cet exercice reprend un petit peu les choses essentielles du cours sur les incertitudes. Les incertitudes de type A, c'est le début pour la période. Ça va être cette partie-là. Ensuite, il y aura l'incertitude de type B sur la masse, où là c'est une mesure unique. Et enfin, on pourra en déduire l'arrêteur du ressort et avec les incertitudes composées, en déduire l'incertitude sur K. Et enfin, on pourra donner le résultat complet du mesurage, c'est-à-dire proposer un intervalle avec une confiance à 95% pour K. Donc, commençons. Toutes ces applications numériques, je les ai déjà faites. Donc, ça va, à ce niveau-là, je vais aller assez vite. Mais évidemment, avec autant de mesures, calculer une moyenne, l'incertitude de type, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on vous demande le résultat complet du mesurage pour la période. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est calculer la moyenne. Alors, quand vous calculez la moyenne, je vais mettre le résultat. Ce que vous devez remarquer, c'est qu'il y a des valeurs qui apparaissent. Le 356, il apparaît, sauf erreur, il apparaît cinq fois. Si vous regardez le 358, il n'apparaît qu'une seule fois. Le 357, il apparaît ici, là et là. Donc, il apparaît trois fois. Le 352, il n'apparaît qu'une seule fois. Le 354, je crois qu'il apparaît deux fois, ici et là. Et tous les autres n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, quand vous faites la moyenne, je vais le faire ici. Donc, ça fait cinq fois 3,56 plus, alors 358 plus, ça je marque après, plus trois fois 3,57. Donc, au niveau de l'application numérique, surtout si vous avez une calculatrice, c'est plus facile de rentrer ça que de rentrer 14 valeurs qui seraient toutes différentes. Donc là, on gagne un tout petit peu de temps. J'en étais où ? Et tout le reste, c'est des mesures qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, il y a 358, 352, 353 et 359. On vérifie que j'ai bien 14 mesures. Là, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, 10, 14 mesures. Et tout ça, on divise par 14. Et le résultat. Alors, je vais mettre un peu plus de chiffres significatifs que nécessaire. L'arrondissage, je le ferai après. Donc, ça fait 5, 7, 8 secondes. Voilà pour la moyenne. Et je rappelle que les chiffres significatifs, certainement que le 8, là, il ne faudra pas que j'aille aussi loin. Mais pour l'instant, je le garde. Je ferai l'arrondissage à la fin. Ensuite, je calcule l'incertitude, enfin le meilleur estimateur de l'incertitude type. Donc, c'est U de T. Donc, c'est racine. Il y a 14 mesures, moins 1. Et je fais l'inventaire de 3,56. Alors, comme ça apparaît 5 fois, donc ça fait 5 fois. Normalement, il faudrait que j'écrive 5 fois le terme. Mais je le regroupe. Donc, ça fait 3,56. moins la moyenne au carré. 3 fois 3,57 moins la moyenne au carré. Ensuite, 2 fois 3,54 moins la moyenne au carré. Je mets les plus à la fin pour éviter de changer de couleur à chaque fois. Donc, ensuite, c'est les mesures qui apparaissent qu'une seule fois. Au carré. Plus, c'est un petit peu long à écrire. plus, je vais y arriver, plus 3,59 moins la période au carré. Et tout ça, c'est sous la racine. Bon. Donc, la racine, en fait, il faudrait que je la... je la relange un petit peu. Bon, ça fait une écriture qui n'est pas très jolie, mais bon. Et tout ça, le 1 sur 13, c'est un facteur de cette parenthèse qui commence ici et qui se finit là. Je vous donne la valeur directement. Donc, c'est U de T c'est égale 0,093. Donc, ça, c'est dispersé quand même pour des mesures de temps. Ça pourrait être quand même plus précis que ça. Je peux calculer U de la moyenne à un certain type de la moyenne. et j'utilise pour ça la formule U de T sur racine de... Alors, comme il y a 14 mesures, c'est racine de 14. Et ça, ça me donne 0,051 secondes. Il ne faut pas oublier l'unité à chaque fois. Je peux enfin en déduire l'incertitude élargie sur la moyenne de T. Donc, c'est le coefficient de Student T14 qui vaut c'est 2,18 je crois. Je vais vérifier ça. Alors, T14 2,16 2,16 Donc, ça, c'est 2,16 fois ce truc-là. Je l'écris comme ça. Et ça vaut 0,011 secondes. Donc, la grandeur que je viens de calculer, c'est une incertitude élargie. Mais, il y a une incertitude sur l'incertitude. C'est-à-dire que cette valeur-là, elle n'est pas parfaitement définie. Et on a le droit, enfin, l'usage, c'est qu'on peut arrondir à 10% près cette valeur. Donc, éventuellement, je l'arrondirai à 0,01. Pas forcément, mais je vais peut-être faire ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux, en ajoutant à la moyenne la incertitude élargie et en l'enlevant, en fait, ça va me donner l'intervalle. Je peux enfin conclure. T appartient à l'intervalle. Je fais le calcul. La moyenne de T moins U de T La moyenne de T plus U de T c'est en seconde avec une confiance à 95%. Donc, j'ai fait l'application numérique. Alors, les valeurs, c'est 3,547. Donc, je ne garde que trois chiffres après la virgule. Pourquoi ? Parce que déjà, le deuxième, ça va. On peut encore se fier au deuxième chiffre. Le troisième chiffre après la virgule, il est, on va dire, qu'il est en trop. Je l'ai quand même mis pour le moment pour voir ce que ça donne. Et après, je ferai un arrondissage. Et là, j'ai 3,579. 3,569. 3,569 en seconde. Et là, on va peut-être arrondir. ici, je vais mettre 3,54. On peut arrondir à 3,55. C'est que quand je fais ça, je vais réduire la taille de l'intervalle. Et donc, quand on fait des arrondis, il vaut mieux faire l'arrondi dans le sens où l'intervalle va être plus grand. Donc, il y a plus de chances que la vraie valeur soit dedans. je vais mettre c'est-à-dire que je compte de 5,10 secondes en 5,10 secondes. Et ce truc-là, je peux l'arrondir à 70. On peut procéder ainsi pour l'arrondissage. Voilà. Donc, voici pour la... le travail a été fait pour la masse. Pour la période, pardon. Et on passe maintenant à la masse. Donc, la suite de l'énoncé. Alors, on s'intéresse maintenant à la masse. Donc, la précision de la machine s'est marquée dessus, c'est 0,01 g. Et donc, on va calculer l'incertitude sur M. Donc, la question de A et B, je vais la faire dans la foulée. U de M, en fait, c'est l'erreur sur racine de 3. Et on en déduit, et donc, c'est en gramme, on en déduit U de M qui est 2 fois U de M. On élargit l'incertitude type par 2 et ça vous donne un intervalle de confiance à 95%. Donc, ici, on met 2 parce que on a une mesure d'incertitude de type B et donc, de fait, il n'y a pas d'histoire de coefficient student qui intervient. C'est 2 et quand on met 2, c'est 84%. Alors, les valeurs qu'on a, c'est pour U de M et c'est facile de le mettre en kilogramme. 5,77 fois 10 moins 6 kilogrammes. Donc, c'est le truc qui est là. Je le divise encore par 1000 pour passer des grammes au kilogramme. Et ici, je suis à 1, 1, 154 Allez, 1,15 fois 10 moins 5 kilos. Donc, ça fait chez U de M de petit M et grand U de M. Donc, je peux donner le résultat complet du mesurage pour la masse. M, ça appartient à l'intervalle de la masse. Je peux l'écrire ici mais c'était déjà précisé dans l'énoncé. Je mets juste le résultat en kilogramme. Je vais fixer bien ça. C'est 200,18. C'est ça. et je vais enlever et rajouter ce truc-là. c'est le... En fait, ça va se jouer au niveau du 8. Donc, je vais arrondir ce truc-là à 1,15. Je vais dire que c'est 1. Donc, je vais rajouter... Donc, ici, lorsque je vais enlever ça, ça va donner 17 à la fin et de l'autre côté, ça va donner 19. Donc, c'est 0,217. 0,219 kilogrammes avec une confiance à 95%. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat du mesurage de la masse. Voilà. Enfin, la troisième question. On vous donne la relation qui donne la raideur en fonction de m et de t. Ce qu'on vous demande, c'est calculer k, puis u de k et enfin, de conclure. Donc, la question 3. je sais que k ça vaut 4pi carré m sur t carré. Donc, je peux en déduire u de k c'est racine de d2k sur d2m au carré u2m au carré plus d2k sur d2t au carré u2t au carré. Donc, il va falloir que je dérive partiellement ce truc-là par rapport à la masse. Ça, ça va être facile. Puis, par rapport au temps. Donc, quand je détaille le calcul, ça donne quoi ? k, quand je dérive partiellement par rapport à m et donc, tout ce terme-là, le 4pi carré sur t carré, c'est une constante. Donc, en fait, ça fait tout simplement 4pi carré sur t carré. K, en fait, c'est une constante fois m. Donc, quand je dérive par m, il ne reste que la constante. Ensuite, d2k sur d2t. Donc, le 4pi carré m ne m'embête pas, c'est constant. Quand je dérive par rapport à la période m, je fais comme s'il était constant. Donc, ce qu'on vous demande, c'est dérivé 1 sur t carré. Et la dérivée de 1 sur t carré, c'est aussi la dérivée de t exposant moins 2. 1 sur t carré égale 1 sur t carré égale t exposant moins 2. Quand je dérive, le moins 2 passe devant et l'exposant moins 2 passe à moins 3. Donc, ça donne 8pi carré puisqu'il y a un 2 qui sort. Alors, pour bien faire, c'est même un signe moins. Mais de toute façon, ce signe moins, il ne m'embête pas parce que quand je prends le carré, ça va de toute façon donner un plus. Alors, quand je suis arrivé là, je peux faire l'application numérique, mais il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre, on va sortir la valeur de k de la racine. qui s'écrit comme ça. Donc, si j'ai sorti ce truc-là, la racine, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait ça. en effet, si je sors ce terme de la racine, il va entièrement se simplifier avec celui-là. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est, j'ai multiplié et j'ai divisé par la même grandeur. il y en a une que j'ai laissée dehors et l'autre que j'ai mis à l'intérieur de la racine. C'est pour ça qu'il y a un carré. Et je recopie ce truc-là. Donc, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc, c'est le temps de l'écrire. et là, ça va simplifier. Ça va simplifier. Quand je vais distribuer le terme en rouge là, dans la parenthèse, les 4pi carrés s'en vont. Les 3 carrés s'en vont. Et donc, il me reste, il va juste me rester u de m carré sur m carré. Donc, ça, ça, c'est quand même pas mal. Racine de u de m au carré sur m au carré. Quand je distribue ce terme ici, le pi carré s'en va, le m s'en va, il va rester 1 sur t carré. Et un, et le, le 4 qui est ici, le 8 qui est ici, il va rester un 2 dans la parenthèse, mais comme il est au carré, ça va sortir un 4. donc, j'écris ce calcul-là, évidemment, de, ce que vous, vous devez faire, c'est, c'est le refaire de votre côté et de retrouver ça. Donc, l'avantage de ce petit travail, là, qui me mène à ce résultat-là, c'est qu'on a une expression qui est un petit peu plus simple. Et quand on fait l'application numérique, on trouve, pour U2K, 0,0039, c'est Newton-mètre-mois-un, et pour la valeur de K, on trouve 0,6243. 0,6243. Newton-mètre. Donc, on a les résultats ici. Et on peut enfin donner le résultat complet du mesurage, puisqu'on connaît la valeur de K, et on sait de combien on doit aller à gauche et à droite pour avoir les bornes de l'intégrale. Donc, je répète, il faut prendre ce truc-là, additionner ça, ça donne la borne supérieure. On prend ce truc-là, on enlève ça, ça donne la borne inférieure. Donc, au final, le K appartient à l'intervalle. 0,6204. Et la borne supérieure, c'est 0,628. C'est en Newton-mètre-mois-un. Il faut toujours penser à mettre l'unité avec une confiance à 95%. Avec une confiance à 95%. Alors, au niveau de l'arrondissage, c'est vrai que ce qu'on pourrait faire, c'est on enlève le 4. Donc, en fait, on agrandit un peu l'intervalle. donc on agit par prudence, en fait. Et par contre, de l'autre côté de l'intervalle, 0,6282, on pourrait éventuellement enlever le 2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on fait l'arrondissage. donc c'est 0,620 et ici, 0,628. Ça, ça pourrait être une bonne façon d'arrondir le résultat. Alors, ce résultat-là, je le mets bien en évidence. et ça fait en proportion, donc ça fait ça fait à peu près un peu plus de 1% d'erreur. Donc, c'est quand même une détermination qui est assez précise. Normalement, j'ai répondu entièrement à petit 3a, 3b. Donc, c'est je les ai fait l'une à la suite de l'autre et donc, ça répond à toutes les questions de l'exercice. Voilà pour cet exercice.